Sous-titrage Société Radio-Canada C'est l'histoire d'Amélia, déjà. C'est une bonne nouvelle. Une adolescente de 15 ans qui vit avec sa mère. Une adolescente apparemment sans aucun problème. Sauf qu'un jour, la mère d'Amélia reçoit un coup de téléphone de son lycée. Amélia a fait une bêtise. Il faut qu'elle vienne immédiatement la chercher. Elle a mangé trop de chocolat. C'est possible, ça. Merci. Elle se rend de suite au lycée, sauf que quand elle arrive, elle s'aperçoit qu'il y a des pompiers. Amélia a sauté du haut de l'immeuble. Tout le monde dit que c'est un suicide. Sauf qu'elle reçoit un SMS disant Amélia n'a pas sauté. Et là, tout commence. Tout commence. Le milieu est bien glauque, en fait, dans ce lycée. Et au milieu de ça, il y a Amélia. Ce que je trouve intéressant, c'est que le titre en anglais, ça veut dire, je crois, reconstruire Amélia. Donc le bouquin, c'est vraiment autour de Kate qui essaye de reconstruire sa fille parce qu'elle apprend tellement de choses qui ne correspondaient pas à l'image qu'elle avait de sa fille. Elle a l'impression de ne plus la connaître. Plus ça arrive, plus elle découvre des éléments que sa fille ne lui avait jamais dit, n'avait jamais pu lui dire. Et du coup, au début, elle se questionne sur... Vous voyez sa fille, donc Amélia, c'est une fille qui est brillante, meilleure de sa classe, elle adore lire, tout ça. Elle écrit, là, son côté un peu poète maudit. Elle est trop belle. Elle est trop belle, elle est trop intelligente. En fait, je ne sais pas comment on fait pour ne pas la détester. Elle aime bosser, elle est fan de Virginia Woolf, je pense à toi. Comme elle a. Tu t'es reconnue. Un petit peu, mais pas complètement. T'as les cheveux comme elle. Voilà, comme ça. Puis là, elle la rend attachante. Ce qui fait qu'on peut aussi... Mais en même temps, si déjà, le personnage principal est mort, et qu'il n'est pas sympa, ça fait beaucoup contrôler. Ou qu'à un moment, tu ne lis pas le livre. C'est ça. C'est un roman à plusieurs voix. On suit Kate à partir du moment où elle apprend le décès de sa fille. Elle est triste. Elle est un peu triste, quand même. En plus, avec sa fille, tout le monde accuse de s'être suicidé, alors que petit à petit, elle est toute. Et tout le monde dit qu'elle a... que non, elle est en délit, ce que tu veux. D'un autre côté, on a Amelia deux mois avant sa mort. On découvre Amelia. Ouais, d'accord. C'est différents points de vue, en fait. Justement ça, pour conserver le suspense, elle joue entre ça. On apprend certains trucs sur la mer, hop, on a une partie... Ouais, c'est bien construit. C'est pas mal construit. Il y a deux autres petits trucs qui sont sympas aussi, qui rythment bien. Ce sont des échanges de SMS en début de chaque chapitre entre Amelia et un de ses potes dénommé Ben. Ben. Ben le pote. Ben le pote. Ben le pote. Visiblement, c'est son meilleur. Enfin, c'est un de ses potes les plus proches. C'est pas son copain, quoi. Non. Justement, elle l'a jamais rencontré, vraiment. Que l'identité de Ben, c'est un des éléments intriguants. peut-être, c'est un vieux pervers de 50 ans. C'est possible. Voilà. Le dernier, dernier petit, petite rubrique qui revient régulièrement, ce sont des, des articles d'un, d'un journal, d'un blog. Une espèce de webzine centré sur le lycée d'Amélia qui, en fait, raconte toutes les petites histoires. Les potins, quoi. Tous les potins, c'est ça. Et ça donne pas envie de connaître quelqu'un de ce lycée-là. Et du coup, donc, tu dis ça à quatre voix. Voilà. Alors, ces deux derniers trucs sont bien moins importants. Les principes, c'est Kate et Amélia. Es-tu bien écrit ? Mais, franchement, c'est pas mal. Franchement, c'est vraiment pas mal. Un des reproches que j'ai à faire au bouquin, quand même, c'est les échanges de SMS. Ils écrivent vraiment à l'engager SMS. Parfois, c'est un peu trop. Par exemple, ah oui, c'est violent. Voilà, c'est un peu violent. Heureusement, il n'y a pas trop de pages comme ça. Et voilà, ça, c'est un des trucs qui n'est pas très agréable. Mais sinon, tout le reste, c'est vraiment bien. C'est bien adapté à chaque voix. Bon, parfois, le langage d'Amélia aussi. Ah oui, d'accord, parce que le ton change à chaque... Parce que, alors, je crois que Kate, c'est écrit à la troisième personne. C'est relativement impersonnel, mais on sent bien Kate, donc la Werfinger, le New Yorkais, tu vois. Mais Amélia, c'est écrit à la première personne. Exactement. Donc Amélia, on a vraiment, en fait, on a la voix d'Amélia. Donc parfois, là aussi, c'est peut-être le mauvais point du bouquin, c'est que le langage jeune est un peu trop caricaturé. on cherche à savoir, du coup, pourquoi elle est morte. On cherche à savoir pourquoi elle est morte dans quelle... Et on finit par la prendre ou ça reste en suivant ? Oui, on finit par la prendre, tout est bien résolu. Ça, c'est un truc que je veux dire parce que dans ce genre de bouquin, c'est frustrant quand c'est pas résolu. Exactement. Non, là, c'est pour ça que je viens d'aimer et surtout, j'ai trouvé ça super addictif. J'avais plein de trucs prévus, mais non, je lisais le bouquin. Et c'est plutôt bien mené ou... Justement, je trouve ça plutôt bien mené. Tu devines pas la fin avant ? Alors, la toute fin, non, mais c'est vrai que il n'y a pas... La plupart des éléments, les trois quarts des éléments, j'ai deviné quelques pages avant que ce soit révélé. Le suspense est bien gardé, mais il y a certains moments où tu arrives à deviner. Mais malgré tout, je continue à avoir envie de lire le bouquin. Puis on parlait de la fin et la fin est jolie aussi. Je l'ai trouvé... Je l'ai trouvé... Elle est plutôt émouvante. De toute façon, le bouquin est un peu émouvant quand même. C'est une mère qui cherche à comprendre ce qui est arrivé à sa fille morte. Mais malgré tout, ça ne tombe pas non plus trop dans le platos. J'aime bien l'édition, moi. Je ne l'ai pas lue. Moi aussi. L'édition, rien que la couverture. Elle est chouette. Ça me rappelle ma coiffure. Ta coiffure ? Ah, non ! Je ne voulais pas parler de la photo, mais du coucher. Oui, avec les petits rabats et tout. Oui, les petits rabats et puis elle est douce. Elle est douce. En conclusion, je bois du thé pour me mettre en condition pour conclure. Voilà. Ça ne révolutionne pas le genre, mais c'est vraiment ultra agréable à dire. C'est un bon divertissement. C'est un super divertissement, je trouve. Franchement, pour un divertissement, c'est presque un sans faute. Mis à part les fameux SMS ou le langage d'Amélia parfois. Mais en plus, comme on est dans les mois un peu froids de l'année. Franchement, bien au chaud, au coin du feu, sous la couette, tout ce qu'on veut. On ouvre Amélia et il y a moyen de passer, je pense. Ah, on ouvre Amélia. C'est dégueulasse. Je pense qu'il a déjà fait son autopsy. Ok, on ne ouvre pas Amélia. On ouvre le livre de Kimberly McCrae. Et je pense qu'il y a de quoi passer un bon moment. Vraiment chaud. Sous-titrage Société Radio-Canada